Sur l'une des îles les plus reculées d'Australie, l'appétit insatiable d'un animal donne du fil à retordre aux habitants. Quand je suis arrivé sur l'île, j'entendais frapper et gratter en plein milieu de la nuit. On croyait que la maison était hantée. J'ai posé mon sac par terre comme je l'aurais fait n'importe où ailleurs. Je suis allé faire un tour et quand je suis revenu, mon sac avait disparu. Il l'avait ouvert, il avait abandonné mon appareil photo et volé ma bouteille d'eau. Il essayait de l'ouvrir avec ses pinces pour voir ce qu'il y avait dedans. L'auteur de ces vols à répétition est le crabe des cocotiers. Protégé par une formidable carapace, armé de pinces capables d'ouvrir une noix de coco en deux, ce monstre de 4 kilos est le plus gros arthropode terrestre. Malheureusement pour lui, ce crabe est loin d'être seul sur cette île. Ils sont plus d'un million, soit 500 crabes par habitant et ils sont tous affamés. Pour ne pas mourir de faim, ils n'ont pas d'autre choix que de chaparder. On a découvert que les crabes volaient notre déjeuner dès qu'on avait le dos tourné. Ils ouvrent les glacières, découpent le plastique et le métal. Ils ne se cantonnent pas à des aliments comestibles. Ils dérobent absolument tout. Des chaussures laissées devant la porte, au couvert oublié sur la table. Un crabe aurait même volé une arme à un militaire. Mais à quoi bon voler quelque chose qui ne se mange pas ? Max Orchard est fasciné par ces animaux et observe depuis longtemps leur étrange comportement. Pour montrer de quoi ces crabes sont capables, ils décident de leur tendre un piège avec quelques objets banals et des caméras à capteurs de mouvements. Il revient le lendemain pour relever les preuves. Très bien, ils sont venus. Les crabes se sont montrés à la hauteur de leur réputation. Dix d'entre eux sont venus en mission de reconnaissance. Une fois la nuit tombée, l'un d'eux s'est même enfui avec une caméra espion. Max Orchard pense savoir ce qui motive un tel comportement. Quand ils trouvent de la nourriture, ils s'isolent dans un coin pour la manger en paix, plutôt que d'avoir à la défendre contre d'autres crabes intéressés par leur butin. La surpopulation sur l'île crée beaucoup de concurrence. Alors tout objet vaut la peine d'être examiné. Qui sait s'il n'est pas commestible ? Quand les crabes s'enfuient avec leur trésor, c'est simplement pour les étudier sous toutes les coutures. Un autre comportement intrigue les biologistes. Dès qu'un nouvel objet se trouve à leur portée, ces crabes semblent surgir de nulle part. Serait-il doté d'un sixième sens ? Étonnant pour des crustacés. Max Orchard cherche une explication. Elle pourrait être liée à leur capacité sensorielle hors du commun. Il se livre à une nouvelle expérience. Il place en hauteur une noix de coco dont ses crabes raffolent. À côté, il plante des poteaux témoins. La paix n'étant pas facile à voir, les crabes vont devoir se fier à un autre sens que leur vue. Des crabes ne tardent pas à faire leur apparition. Il ne leur a fallu que quelques minutes pour repérer la noix de coco. Ces crabes ont quatre antennes sur le devant de la tête. Celles qui se trouvent sur le côté leur servent à s'orienter dans l'espace. Celles du milieu font office de nez. Ils les agitent de haut en bas. C'est leur organe olfactif. En s'adaptant à une existence terrestre, ces crabes ont développé un moyen efficace de détecter les odeurs dans l'air et non dans l'eau. La pointe de leurs antennes centrales est couverte d'un duvet minuscule qui capte les odeurs. Le fait qu'ils parviennent à repérer cette noix de coco en pleine jungle montre à quel point leur odorat est puissant. Ils parviennent même à identifier des odeurs résiduelles. Tout ce qui a été en contact avec de la nourriture ou des odeurs corporelles comme la transpiration attire leur attention. Voilà pourquoi ils se précipitent pour investiguer dès qu'un nouvel objet fait son apparition. Ces crustacés sont des fins lignées. Leur odorat surdéveloppé, leur force physique et leur impressionnante dextérité ont forgé leur réputation de kleptomane. Ces atouts remarquables leur ont permis de coloniser cette île et d'y prospérer.